... Nous allons commencer par une intervention de Mme Delphine Calicis, qui est une infirmière de soins palliatifs pour le TARN Nord, et qui est aussi la présidente de la nouvelle association à la Maison Astrolabe que nous avons fondée en début d'année. Elle va donc vous présenter le projet, justement, de cette Maison Astrolabe. Alors c'est parti, on va vous présenter le projet, ça va être un peu plus concret pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est rentré, vous pensez ? Alors la Maison Astrolabe, c'est un projet d'une maison de vie, d'accueil, de répli et d'accompagnement. Tous les mots sont importants. Comme Laure et Libidos vous l'ont expliqué tout à l'heure, son projet de maison de vie, nous l'avions entendu au congrès de la SFAP à Nantes. La SFAP, c'est la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Et déjà en 2008, on avait trouvé son projet exceptionnel et nous avions déjà envie de le faire. A l'époque, on avait créé une association qui s'appelait La Maison Bleue, mais on n'avait pas pu poursuivre. Donc en 2008, il y avait trois expérimentations. Il y avait la maison de vie de Besançon, l'Oasis à Toulouse, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de cette maison d'accompagnement pour enfants, et la maison de Lionel en Ardèche. Aujourd'hui, on a constitué une association, on est une vingtaine de membres, on est 20 membres d'ailleurs. Il y a des bénévoles de l'ASP, des bénévoles de l'Association de Soins Palliatifs. Il y a des agents de la mairie de Cahitaine-sur-Mer, il y a des représentants des aides à domicile, il y a des élus de l'URPS, donc l'Union Régionale des Professionnels de Santé, dont le Dr Théogon vous parlera tout à l'heure, et Didier Dubac, qui est là aussi avec le micro. Il y a des professionnels de soins palliatifs, des soignants libéraux et hospitaliers, et nous avons le soutien de l'Ordre Vidos en tant que membre d'honneur, le soutien du professeur Thierry Marmé, et le soutien de Christophe Pacifique. Voilà, vous avez un petit peu toute une vision de notre association. On a voulu être nombreux pour porter ce projet. Donc une maison de répé pour qui ? On en a déjà parlé tout à l'heure, mais une maison de répé, c'est aussi pour les patients, pour les aidants. C'est une maison pour se ressourcer, pour rentrer l'isolement, dans un lieu chaleureux et convivial, seul ou avec son proche, on n'est pas obligé de... On peut venir tout seul, et si son proche a envie de venir, il peut venir, mais s'il n'a pas envie, il peut ne pas venir. C'est un lieu où on peut faire le point sur sa situation, prendre un peu de hauteur pour faire le point, en fait. Et c'est un lieu où on pourra être soutenu et accompagné. Alors pour les aidants, c'est prendre du temps pour soi, pour se reposer. Être entouré et soutenu, c'est aussi un lieu où on va pouvoir parler. C'est vrai que parler, se sentir écouté, ça demande du temps et de la disponibilité. Pouvoir faire aussi d'autres activités avec son proche, on a dans l'idée de pouvoir proposer, je ne sais pas, des activités pour aller au cinéma, venir à la salle des fêtes, voilà, faire plein de projets. S'autoriser donc des projets et surtout avoir des vacances. Et une maison de répit, est-ce que ça ne serait pas aussi pour les soignants ? Voilà, moi je vous pose la question, quelquefois quand on a des soignants, le fait qu'ils soient dans un lieu, ça peut aussi être un moment pour les soignants se ressourcer. Ils ne sont pas forcément à la maison de vie, mais en tout cas on pourra faire du lien avec eux. Alors cette maison, cette maison on l'imagine avec douze chambres. Au départ on voulait sept chambres, puis dix, et puis finalement on se rend compte que c'est douze chambres, le modèle qui conviendra le mieux en termes d'économie. C'est un lieu où il y aurait une présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est une maison pour accueillir des personnes en situation palliative, on en a déjà parlé longuement avant, je ne vais pas en reparler. C'est pour avoir un séjour temporaire, parce qu'à domicile ça devient difficile pour soi ou pour ses aidants, et quand la situation médicale ne nécessite pas d'être hospitalisée. Et c'est aussi, on imagine, un lieu de formation, de réflexion éthique pour les aides à domicile, pour les soignants, pour les bénévoles. Parce qu'accompagner des personnes dans des situations de fin de vie ou dans des maladies graves, nécessite d'être formés, accompagnés, et de réfléchir ensemble, plus autour de la table, sur ces situations qui nous posent question. Dans la région d'Italie, il y a trois projets qui ont été présentés à l'ARS. Il y a un projet près de Perpignan, avec l'association S'Unir pour mieux vous soutenir. Il y a l'association à Toulouse de Gustave Marie-Posa, elles sont représentées ici, vous pourrez les rencontrer si vous souhaitez. Et donc, le projet de la maison Astrolas d'accueil d'action vert. Nous avons tous rencontré l'ARS. Et ensemble, on travaille, en fait, la carte ou le cahier des charges pour voir qu'est-ce qui conviendrait le mieux pour notre région. Donc là, vous avez un petit schéma sur la gauche où on imagine la maison de répit, une maison entre le domicile et les structures. Vous avez sur la droite des unités de soins palliatifs en lien avec elles, en lien avec les lits identifiés, les services hospitaliers, le SAMU. Et puis surtout, dans la maison de vie, il y aurait les libéraux qui interviendraient, comme à la maison. Donc les infirmières de Cahiers-Ax-Cobers qui sont ici présents sont en partie prenante dans le projet. Bon, on ne vous cache pas qu'il va falloir certainement réfléchir à comment ne pas surcharger leur travail. Il y aura les Ciales, les HAD, les Mayas, enfin, tous les réseaux de soins qui existent déjà. Ce projet s'inscrit dans le parcours de soins. C'est un maillage en plus. Et donc, la grande partie de ce projet, ce sont les bénévoles. On aimerait bien que ce soit le pilier de la maison, qu'il puisse y avoir beaucoup de bénévoles et qu'on puisse se relayer. avec des auxiliaires de vie, bien sûr, qui seront là 24 heures sur 24. Et donc là, vous avez une autre carte conceptuelle à laquelle on réfléchit. Rien n'est encore bien arrêté, mais l'idée, c'est que le patient puisse avoir, comme à la maison, les mêmes soins avec les professionnels de premier recours. Oui, et donc, ce travail, nous le faisons avec le professeur Thierry Marmé. Donc, les bénévoles, est-ce que quelqu'un des bénévoles qui a envie de venir dire un petit mot ? Moi, je suis là membre du bureau, membre bénévole du bureau de l'association Soins Palliatifs en le Nord. Donc, cette association, bien sûr, tient le projet de Maison Dripi, Maison de Ville, je vais vous montrer à l'enfer de mon mot. Alors, l'association Soins Palliatifs a pour but, bien sûr, de promouvoir les Soins Palliatifs dans tous les deux-mêmes, mais pas forcément en famille. En effet, en Palliatifs, c'est pour la fin de vie. Notre mission principale, ça va être de former les bénévoles d'accompagnement. Former les bénévoles d'accompagnement, ça reprend tout ce qu'a dit M. Pacifi tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui vont être dans cette capacité à offrir à la personne qui s'accompagne un temps particulier de réplique grâce à leur présence. Ça, c'est pas iné, ça s'apprend, ça se travaille. Donc, on les forme dès le début sur les lois de cadre, bien entendu, et la place qu'ils peuvent avoir dans les restitutions, puisqu'on travaille au milieu hospitalier, clinique, mais aussi dans les maisons de retraite pas mal et à domicile. Donc, c'est la façon de s'organiser avec les soignants, avec les familles, c'est-à-dire que c'est-à-dire la même. Et après, c'est surtout aussi de les aider à garder cette qualité de présence qui va permettre à une personne en souffrance, de se sentir vivante aussi, de pouvoir se dire. Voilà. L'association participe au niveau national, c'est le niveau national de l'association de soins palliatifs. Donc, on en fait partie, mais on a vu, avec des congrès, des formations publiques aussi, etc. Je pense avoir... Alors, on aura besoin de beaucoup de bénévoles pour la maison de Bépy. Donc, n'hésitez pas, il y a des collègues d'ailleurs, n'hésitez pas à en prendre si vous êtes intéressés et à nous en faire. Merci. Alors, une maison ouvre. La mairie propose donc un terrain. On met à disposition un terrain ici à Caïsac-sur-Vert. Je ne sais pas si les habitants de Caïsac le situent. Et on imagine une maison un peu dans ce style. Mais ça, c'est la maison Isoil à Gardane qui est aussi une maison de répit, mais on va dire plus sur un mode sanitaire. Mais voilà, avec... J'ai mis ce plan parce que je l'aime bien. Enfin... Mais bon, on verra après pour l'immobilier comment on va faire. Vous voyez aussi à Caïsac-sur-Vert ? Oui ? Donc voilà. Vous avez la maison médicale. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien son PowerPoint, mais il y a une flèche avec le terrain. Et donc, c'est vrai que c'est un terrain au calme où on peut rejoindre le village à pied facilement. On n'est pas sur la route. Pour terminer, j'ai bientôt terminé, vous dire que dans le plan national des soins palliatifs, mais ça, l'Eurubidos en a parlé déjà, il y aurait des possibilités pour soutenir les proches aidants et l'ASFAP, en tout cas, s'engage à pouvoir développer l'Eurépi en lien avec le collectif national des maisons de vie qui a été fondé par l'Eurubidos. Et aussi, de promouvoir l'accès aux soins palliatifs pour tous. De réduire les inégalités d'accès. Et pour ça, la semaine prochaine, c'est la journée mondiale des soins palliatifs et je vous invite à venir à Toulouse où il y aura une journée entière et une soirée avec le photographe Jean-Louis Courtina. Ça va être une super journée. Le programme se fure sur le site de l'ASP. Voilà, il suffit d'aller sur le site ou bien vous avez des programmes ici au fond de la salle. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont poursuivre autour de la maison de l'Eurépi et vous pourrez poser vos questions peut-être un peu plus tard. Je laisse la parole au docteur. Merci à mes collègues. Merci à mes collègues. Vous avez vu, nous, on aimerait bien y arriver à faire ce projet-là. La deuxième partie de ma carrière médicale qui était 18 ans et demi en semaine de longue durée avec un décès par semaine. Je ne sais pas s'il faut s'inventer ou non. Et le fait que donc, ainsi, je me suis intéressée à l'accompagnement en toute fin de vie de personnes âgées. Le fait qu'on meurt de plus en plus souvent au grand âge crée d'ailleurs une grande injustice pour ceux qui meurent plutôt dans la vie. C'est un des aspects de cette évolution qui doit être analysée sous de nombreux aspects. Par exemple, celui de la démographie, à savoir, on reprendra ça, autrefois, c'était une pyramide que la pyramide des âges, elle est devenue une gueule de foin au début du XXe siècle. Et elle va encore changer de forme après être devenue une toupie. Donc tout ça, nous l'aborderons. Nous nous poserons des questions aussi sur la médecine. Peut-on mourir de vieillesse comme elle le disait autrefois ? Quelles pathologies habituelles sont-elles à l'œuvre lors de la fin de la vie des personnes âgées ? Peut-on prépare le moment du décès ? Devrait-on le planifier ? Qu'attend-on par soin palliatif chez la personne âgée, par double effet, sédation, suicide, assisté, euthanasie ? Tout ça, ce sont des définitions, y compris même la définition de la personne âgée, du grand âge, de la fin, de la fin de vie ou de la fin de la vie, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on appelait le syndrome de glissement, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est en voie de disparition. Et l'invention de l'aidant également, puisqu'il n'y a pas si longtemps que l'aidant n'existait pas. D'ailleurs, je précise toujours que c'est pas ça, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est nous les professionnels qui avons inventé l'aidant. Que nous dit l'histoire aussi ? Une évolution historique de sans précédent avec une remise en cause du modèle et de la place du modèle de famille et de la place à la personne âgée dans la société. Que nous enseigne aussi la philosophie ? Et donc, vous voyez, la médecine doit impérativement, au-delà de la remise en question de son paternalisme, de la difficulté de l'empathie, par exemple, se poser des problématiques des sciences humaines qui l'entournent. Donc, que nous enseigne la philosophie ? Par exemple, le débat sur la dignité. Est-ce qu'on peut être indigne à la fin de la vie ? Donc, pas être indigné de vivre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est vomir ? C'est se faire dessus ? C'est avoir mal ? C'est être essoufflé ? L'indignité ? Vous voyez, voilà les questions que nous allons nous poser. Nous allons aussi reprendre ce que nous disait La Fontaine au XVIIe siècle dans deux magnifiques fages, surtout, il y en a une troisième, qui sont La mort et le malheureux et La mort et le bûcheron, où il avait probablement à peu près tout dit. Nous allons nous demander aussi ce que dit la morale à travers la coutume et même à travers la religion, par exemple, le cinquième commandement, que nous dit-on ? La psychologie aussi, la représentation du psychisme humain et les modalités d'accompagnement de la souffrance ont changé à un siècle, en particulier sous l'impact de la psychanalyse. Pourquoi ? Comment ? La sociologie aussi vient nous aider à aider à comprendre, par exemple, le fait de vivre de plus en plus souvent seul, la réorganisation radicale de la famille, de son rôle au cours de la période récente, avec l'apparition d'une professionnalisation massive des soins à domicile et un établissement avec un déplacement massif du rôle féminin gratuit à domicile auprès des personnes âgées et des enfants vers une professionnalisation à raison de un million à peu près de personnes qui travaillent à la fois à domicile et en établissement et qui, comme par hasard, sont très généralement des femmes, et à 90, à 95%. La politique, elle aussi, n'est jamais très loin avec la répartition des ressources dans une société donnée à un moment donné. par exemple, et les lois relatives aussi à la fin de vie, sont des décisions politiques, nouvelles, dans le champ d'intervention de l'État. Ça n'existait pas. Il n'y a plus. Surtout, il s'agit d'un sujet émotionnellement chargé où chacun projette sa propre expérience, l'écoute des personnes présentes, donc, d'exposer les bases, sera instructive pour tous, la vérité de chacun et sa vérité. Et donc, il y aura deux conférences. je précise que ce collègue de Pau, de Tarn, précisément, mais le diplôme d'université à l'UEA pour tous les ans, il me demande de faire quatre heures d'enseignement à des professionnels dans le cadre du diplôme d'université de soins palliatifs et sur le tel, justement, de la personne âgée à la fin de sa vie. Et j'ai pensé que peut-être cette obligation que je me donnais, qu'on me demande, mais que je me donne aussi, de creuser chaque année toutes ces questions que je viens d'évoquer, peut-être on pourrait en faire bénéficier d'autres personnes dans le public. Voilà. Fini. Bien, bien, merci, encore. vous avez ouvert beaucoup de questions. Il nous reste à y répondre plus tard. Et bien sûr, pour faire ce projet, il nous faudra forcément un encadrement médical et même s'ils ne sont pas des lycépales d'hôpital. Donc, je vais laisser la parole au docteur Théophile Combe qui va nous présenter les soins primaires, les soins de proximité. Merci. Merci. Donc, ce soir, on va essayer d'aller rapidement sur cette notion parce qu'on est un petit peu en train de faire de l'impressionnisme. Là, chacun porte sa petite touche et c'est un peu comme ça que ce projet va se construire autant dans sa préparation que dans son affection. Donc, ce soir, je parlerai d'une notion qui est peut-être encore mal connue du grand public qui est la notion des soins primaires. Donc, les soins primaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont finalement des soins facilement accessibles et directement au contact de répondre à 90% des besoins de la population avec la notion aussi de relation prolongée à travers le rôle du médecin traitant notamment. Et voilà, ça se passe dans les autres pays. On parle de médecine de famille, c'est un terme qui est moins utilisé en France qui peut-être pose des questions à l'heure de l'évolution des structures familiales. mais on hésite toujours pour trouver vraiment le bon terme. Voilà, médecine générale, on parlait d'omnipraticien jadis, on parle de médecine de proximité, on parle de médecine ambulatoire. Voilà, médecine de famille, c'est un terme aussi intéressant. On pourrait peut-être parler de médecine centrée sur la personne. Ce serait aussi une approche. Mais la médecine, voilà, ne se fait pas qu'avec les médecins. Je vais voir si c'est dans la diapositive. Alors, d'abord, pour rester sur cette notion de soins primaires, il y a cette figure qu'on appelle le carré de White qui permet de se rendre compte, évidemment, à la télévision, dans les médias, on sait toujours les grandes avancées technologiques, les coeurs artificiels, des choses comme ça qui font la une des journaux télévisés. mais on voit qu'on voit qu'il y a finalement sur 1 000 personnes, sur un temps donné, il va y avoir 750 personnes qui vont ressentir un trouble. Tout le monde ne va pas consulter, mais il y a une grande partie qui va consulter dans un cadre de ville, on dit de ville, mais ça peut être la campagne, enfin voilà, le cadre de médecine ambulatoire. On voit qu'il n'y a que 9 qui sont admis dans un hôpital, donc encore 250 qui ont consulté, et qu'il y en a finalement un qui va être dans un CHU. C'est pour ça que depuis quelques années, la formation des médecins évolue quand même profondément, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas apprendre la médecine uniquement dans les CHU, parce que ce n'était pas du tout les mêmes malades, ni les mêmes maladies, ni la même façon d'aborder le patient. Voilà, alors, je disais, tout à l'heure j'ai essayé de faire cette figure, il probablement il manque encore des flèches, parce qu'il y a toute une interpolation qui se fait. Le patient, des fois il est des problèmes de santé, il va directement à la pharmacie, donc ça pourquoi pas. Là j'ai essayé de visiter sur cette fiche les acteurs des soins primaires. Ensuite j'ai été un petit peu ambitieux parce que j'ai écrit équipe de soins primaires, ce qui suppose qu'ils apprennent à travailler en équipe. Voilà, c'est les concepts qui sont en ce moment un petit peu en gestation, peut-être que c'est leur mise en œuvre qui doit se faire au cours des mois, des années qui viennent. et j'ai pu constater dans pas mal de réunions même parisiennes avec des têtes pensantes au sommet de l'État que ces choses-là faisaient leur chemin et que le tout hôpital semblait dépasser même à ces niveaux-là. On espère une progression. Et donc dans la loi, la dernière loi de santé, il y a cette notion d'équipe de soins primaires, de communautés territoriales ou professionnelles de santé, CPTS, de plateformes territoriales d'appui. Bon, je passe rapidement sur ces détails techniques mais qui vont progressivement peut-être restructurer notre façon d'aborder la santé. Voilà, donc c'est une équipe essentiellement avec les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les médecins et puis il y a d'autres, effectivement, les autres professions paramédicales et certaines sont prescrites, d'autres sont non prescrites, d'où, voilà, certaines flèches à sens unique et d'autres qu'il faudrait sans doute rajouter sur ce diagramme encore incomplet. Ensuite, c'est bien sûr sur la diapositive suivante qui n'est pas très lisible, je vais essayer de l'expliciter. Donc on a ces équipes de soins primaires qui sont autour du patient et qui, finalement, statistiquement, voilà, répondent à la plus grande partie des problèmes de santé qui se posent en habitant le carré de White. Bien entendu, bon, la plupart du temps, via le médecin généraliste traitant, mais il manque sans doute des flèches entre le patient et le 15, entre le patient et les urgences, parce qu'il y va parfois spontanément. Voilà, ensuite, il y a l'intervention de médecins d'autres spécialités, de médecins correspondants, des réseaux, comme le réseau de soins palliatifs, dont je pense Jean-François va nous parler en suivant. Voilà, peut-être les futures plateformes territoriales d'appui. Bien sûr, les services hospitaliers et les cliniques, dans la proximité. et puis, bon, le CHU qui reste, voilà, une sorte d'horizon indépassable de notre médecine actuelle, mais qui, encore une fois, je le rappelle, voilà, est loin de constituer l'essentiel de ce qui se fait dans le domaine des soins. Alors, pour revenir sur le sujet un peu de la fin de vie, dans une étude, bon, qui date déjà de quelques années, mais il semble qu'il y a une relative stabilité, même si le professeur avait des transitions en cours. Voilà, on avait des chiffres à 57% à l'hôpital, à 27% à domicile, 11% en maison de retraite, 5% dans d'autres lieux, bon, peut-être la loi publique, etc. Ça, c'est les chiffres de 2008 qui sont peut-être un petit peu dépassés puisque j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être un petit glissement. On voit qu'il y a quand même une forte médicalisation de la fin de vie en France et qu'il y a des chiffres sensiblement différents dans d'autres pays et c'est vrai que ça contraste aussi avec ce que nos patients nous disent souvent qu'ils souhaiteraient mourir à la maison. C'est quelque chose comme qu'on entend, ce n'est pas tout le monde, chacun a des souhaits différents, mais souvent, on entend ça avec les personnes, on aimerait finir leur vie à leur domicile et quelquefois, on se complique, nous, la vie, à essayer d'exaucer leurs souhaits, mais des fois, c'est possible, des fois, c'est perversible. En tout cas, la question mérite d'être posée. Sur la diapo suivante, on voit que ça peut être modifié par des interventions. par exemple, à la dernière Assemblée générale de sa administration de réseau valide, la présidente est parmi nous, on notait que pour les patients inclus dans le réseau, 51,3% des décès se faisaient au domicile. Ça veut dire que par rapport aux chiffres qu'on avait précédemment, en accompagnant les gens, il y a une possibilité de permettre aux personnes de décéder à leur domicile comme ils le souhaitent. Alors après, bien entendu, il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout, qui, pour des raisons multiples, d'anxiété, pour ne pas peser sur leurs proches, souvent, c'est ça qui est quand même mis en avant, souhaitent néanmoins être hospitalisés. Je crois que notre rôle de soignant et puis d'accompagnement puisque là, on assiste aussi sur le rôle de chacun d'entre nous, c'est d'écouter les souhaits des personnes. Ça passe aussi peut-être par les directives anticipées. Vous savez qu'il y a cette possibilité maintenant d'écrire à ce que l'on souhaiterait le jour où on ne sera plus en état d'exprimer nos volontés. Voilà, comme ça, vous me trouverez sur Internet, sur le site de l'HRS, probablement d'autres liens. Voilà, il y a ces documents qu'on peut remplir et laisser au domicile. C'est pas mal de donner un double à votre médecin traitant pour qu'ils sachent exactement quels sont vos souhaits. Est-ce que, dans telle situation, vous souhaitez être réanimé, être mis en réanimation ou est-ce que, au contraire, vous opposez formellement à de la charme non-thérapeutique ? Enfin, voilà. Après, ça serait intéressant d'en discuter avec vos soignants pour justement affiner parce que, quelquefois, on a des positions qui semblent un petit peu tranchées, un peu caricaturales avec des mots forts. Et puis, quand on creuse un petit peu, il y a tout un tas de subtilités, de cas de figure à développer. Diapositive suivante. Voilà, et dernière diapositive pour tenir ma promesse de ne pas faire long. Donc, voilà. Ce qui est intéressant et ce qui m'a intéressé en tant qu'élu de l'Union régionale des professionnels de santé côté médecins libéraux, c'est, voilà, que c'est une alternative à l'hospitalisation et qu'on sort un petit peu de ces logiques du tout hôpital. Donc, là, on est devant quelque chose qui serait, de point de vue du statut, un domicile, ou un substitut de domicile, une sorte de domicile amélioré. Effectivement, on répond aux questions de l'isolement, de la sécurité et puis, finalement, de développer un environnement favorable, un accueil favorable. On était tout à l'heure au témoignage de leur humideau, ce qui nous fait quand même bien ressentir qu'est-ce que ça peut développer comme ambiance relationnelle avec, voilà, des échanges humains et cette dimension humaniste également. Donc, ce qui était aussi positif pour nous, c'est que, effectivement, les soins de tous les jours, les soins médicaux, les soins infirmiers, probablement, les kinés, bien entendu, la pharmacie du village de Cahuzac et les autres intervenants paramédicaux, on va voir ensuite également dans le domaine du maintien de domicile, ce sont des acteurs locaux pour les soignants et les intervenants libéraux. Bon, ensuite, vous l'avez vu, le niveau des soins primaires est habitué à travailler avec les soins secondaires, éventuellement tertiaires, et puis, il faut qu'on arrive aussi à travailler avec le social, le médico-social. Voilà, donc, c'est un projet qui, je pense qu'on sera très nombreux à être d'accord ce soir, qui semble pertinent, qui répond à une demande, mais qui, en même temps, est dans cette ère du temps de remettre les soins de proximité en valeur pour avoir toujours une approche humaniste des soins et notamment de la médecine. Voilà, merci. Oui, donc, vous avez compris, effectivement, ce projet de maison Astrolab, ça se fait dans les soins palliatiques, mais en même temps dans les soins primaires, mais ça fait effectivement longtemps qu'il y a déjà des soins palliatifs. Le docteur Viroles va vous présenter, justement, les soins palliatifs à domicile. Je ne suis pas habitué à parler de longtemps de monde, mais on m'a dit que les gens qui s'intéressaient aux soins palliatifs étaient toujours très très bienveillants. Donc, je compte là-dessus. Delphine m'a demandé de parler des soins palliatifs, de ce qu'on fait. Donc, avec elle, nous travaillons et avons travaillé dans le réseau pendant plusieurs années. Nous avons fait beaucoup de monde, beaucoup de visites à domicile, de visites à l'inclusion, de ce qui se passe à domicile de manière plus générale. Donc, en préambule, je voulais dire ça. Il manque deux droits aux droits de l'homme, celui de se contredire et celui de s'en aller. Ce n'est pas de moi, c'est de Baudelaire. Et je suis très content de prendre d'emblée le droit de me contredire parce que je vais vous donner une citation que j'ai trouvée récemment. La citation et la métaphore sont la fin du dialogue. Évidemment, c'est un inconnu qui a dit ça. Je ne sais pas où est Christophe Pacifique, mais c'est un peu du pyrrhonisme. Et donc, je vais avoir l'occasion de me contredire. Je vais employer quelques citations. On va parler, on va user de quelques métaphores aussi. Et j'espère que nous arriverons à dialoguer avec tout ça. Je vais commencer par citer Thierry Marmé. Quand j'ai fait le DU de soins palliatifs, on ne retient pas toujours beaucoup de choses de l'intervention de nos professeurs, mais j'ai retenu celle-là. Les soins palliatifs, c'est avant tout la compétence. C'est-à-dire que s'asseoir à côté de quelqu'un en étant très gentil en mettant la main si on n'est pas compétent ou si on n'a pas la compétence pour régler ses problèmes, pour régler sa douleur, pour régler sa compétence de l'occipation, sa dyspnée, son angoisse, on ne fait pas du soins palliatifs. Et la compétence, soit on est compétent, soit on sait où trouver la compétence. Où est la compétence ? On ne travaille pas tout seul en soins palliatifs, ça c'est une des premières choses. Ça a été dit par quelqu'un d'autre, sans technique, un don n'est qu'une salmanie. Ils ne parlaient pas tout à fait de la même chose. On a changé de génération, il n'y a pas grand monde qui connaît cette phrase. Je vois que Bernard Fradine ne la connaît. C'est lui Brassens. Tu sais de quoi il parlait ? Non, les autres, c'est ça. Une autre citation, c'est Paul Montastru qui nous faisait cours et qui nous a dit à votre âge et au stade de vos études, vous ne croyez plus tout ce qu'il y a dans les journaux médicaux et vous ne croyez pas non plus tout ce que vous disent vos professeurs. Et moi j'ai été, ils nous faisaient la pharmacologie, donc d'être en deuxième, troisième année de médecine. Après une année qui n'était pas la médecine, mais qui était un cycle préparatoire, c'était le PEM, que j'ai eu en mai 68. Donc je fais partie de la plus mauvaise génération de médecins qui n'a jamais existé. Et là j'ai eu l'impression de rentrer tout de suite dans un autre monde. Je l'ai considéré comme un adulte, comme un médecin, comme quelqu'un qui devait prendre ses responsabilités et se faire son propre jugement en essayant d'échapper à des... ou au moins de passer toutes les influences sous un regard critique. J'aime bien l'épilogue l'épilogue du film de Barry Lyndon. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Stanley Kubrick qui est magnifique. Donc je sais que vous lisez tous l'anglais, mais je vous la traduis quand même en français. Georges III, c'est... il vivait en 1738-1820. Donc il est bien évident que tous les personnages du film étaient tous décédés après toute leur passion, leur querelle, la brutalité, tout ce qui leur était arrivé. j'ai toujours aimé cet épilogue. Et je vais vous citer aussi Serge Chalant. Donc Serge Chalant, c'est un médecin de Gaillac. Et j'ai plusieurs raisons de le citer. La première, c'est lui qui nous dit la vie se charge de trouver des solutions. Et c'est vrai que dans le réseau, dans les soins palliatifs, souvent on est devant des situations extrêmement complexes où les décisions sont très difficiles à prendre, où les ressources sont difficiles à trouver. Et il y a un moment où on se dit, attends, ça va bien finir par se passer. La vie se charge de trouver des solutions. La deuxième raison pour laquelle je veux parler de Serge et de Marquille Chalant, et ce d'être plus, il y a une médecin généraliste aussi, c'est qu'ils ont un fils qui a fait médecine qui s'appelle Benjamin. Et j'ai connu quelqu'un qui a eu affaire à lui en garde et qui a été bluffé par la qualité de ce jeune médecin. Mais les personnes ont affaire maintenant aux successeurs d'un médecin âgé qui a pris sa retraite, donc un jeune médecin aussi, et ils sont impressionnés par la qualité de ce jeune médecin. Donc je rassure tout le monde, la génération qui arrive est bien meilleure que celle qui a eu la première année, mai 68. Donc j'ai divisé mon intervention en chapitres et je vais faire vivre quelques personnes et en quelques situations que j'ai vécues. J'ai donné des titres, donc le premier, c'est la femme du boulanger, ce n'est pas Gignette Leclerc, le deuxième, c'est le sprinterphilosophe, le troisième, c'est le fils du trésorier payeur général, le quatrième, Stil Richardson-Holchevski, je vous expliquerai ce que c'est, à moins que vous sachiez tous ce que c'est, mais moins une fois du temps pour le savoir, trois gastrostomies et enfin, la clurière optimiste. On va commencer par la femme du boulanger, ça m'a fait penser un petit peu à ce que tu racontais, Thierry, tout à l'heure, oui, quand je me suis installé, j'étais un petit peu dans la toute-puissance, j'avais l'impression que j'allais guérir tout le monde et que j'allais les prendre en charge et que personne ne critiquerait mon pouvoir médical et donc, je soignais un boulanger retraité à Gaillac qui était très âgé et qui s'aggravait régulièrement et un jour, j'étais arrivé au bout de ce que je savais faire et j'ai eu le réflexe qu'on avait à cette époque-là, on devrait l'hospitaliser et je me suis fait mettre à la porte. Avec ces mots, on n'a plus des docteurs qu'on avait à voir. J'ai senti que dans le mot docteur, il y avait autre chose que médecin. Il y avait une situation dans la famille, dans le village, quelqu'un qui connaît ses responsabilités jusqu'au bout et qui accompagnait jusqu'au bout les gens à la maison, ça allait de soi. Docteur, il y avait le curé qui venait un petit peu au secours du docteur et on y arrivait comme ça. Et nous, on était au moment où au lieu de mourir à la maison, on s'est mis à mourir tous. Enfin, on ne l'est pas encore. On s'est mis à envoyer tout le monde de mourir à l'hôpital et il y a des gens qui ne marchaient pas avec ça et qui voudraient bien aimer que déjà, on ait mis d'autres choses dans la place. Et ça, c'est ce que j'ai pensé tout petit dans ma tête. Il me manque quelque chose et à partir de là, dès que j'ai vu, puisque c'était en 77, dès que je me suis développé des soins médiatifs, des approches d'accompagnement, j'ai essayé de me tenir au courant, de me former, de m'y intéresser. Voilà, donc c'était la fin du boulanger et c'est des leçons qu'on reçoit, on peut se trouver encore, puisque 77, 2000, 87, ça fait 40 ans. Et je me souviens très 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 bien comme c'était hier, je revois la maison, je revois le village de la dame, etc. Le deuxième, c'est un philosophe, c'est un monsieur avec qui j'avais une relation très très sympathique, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi, qui avait fait les championnats de France du 100 mètres plat et qui courait le 100 mètres en 11 secondes dans les années 60, ce qui était une performance extraordinaire, puisqu'il était en finale les championnats de France. et il me disait, je ne le dis plus à personne de ma génération parce que les gens me disent, ben moi aussi, je faisais 11 cents de maître. Il ne se souvonnait pas. Et donc, c'est un monsieur qui a créé le bouquin, qui a encore des gens qui en font les exégèses et qui a un blog, ce n'est pas lui qu'il a réligé, c'est lui qu'il a établi. Et les discussions avec lui étaient souvent assez difficiles à comprendre, mais on en ressortait toujours avec quelques questions qu'on s'opposait. Et par exemple, il me parlait du signifiant et du signifié. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup, beaucoup de théories et moi, j'aime bien aussi qu'on considère les choses qu'on est en train de faire et ce qui se passe. Donc ça, il me l'a expliqué à propos du vin. Il y a le mot vin, V-I-N, et puis il y avait le liquide que nous avions tous les deux dans le verbe, avec tout l'amour qu'il y avait avant et tout le plaisir qu'il nous procurait à ce moment-là, avec modération. Il m'a parlé de la douleur à Paris. Il y a eu un accident de taxi, très rare, les accidents de taxi à Paris. Ça n'arrive presque jamais, il roulait comme des fous. L'Uber n'était pas encore inventé et il s'était cassé le bras. Donc il avait été opéré à Paris, hospitalisé à Paris, il avait mal. Et il m'a dit, à Paris, dans les services de chirurgie, on ne calme pas la douleur. C'est une tradition. J'étais un petit peu surpris, mais pareil, il y a très longtemps. Et donc, pendant son hospitalisation, il s'est levé, il est allé voir son voisin de Champs, il a dit, non, ça ne peut pas durer, il faut qu'on fasse la révolution. Et son voisin lui a dit, écoutez, j'ai le cancer, alors la révolution, c'est pas tout à fait non. Je le dis sur un ton un petit peu comique, mais c'est vrai qu'on ne traitait pas la douleur, alors que maintenant, je pense qu'on la traite à peu près partout. Les gens qui ont été opérés savent qu'il y a très, très peu de douleurs en post-opératoire, que c'est bien pris en charge. Et dans le film palliatif, aussi, on s'occupe de la douleur. J'ai fait chez lui une expérience de ce qu'était la présence. Il était déjà très, très âgé, très malade, et l'infirmier est passé. Il a fait ce traitement très bien, mais il n'a pas enlevé son blouson de manteau, il l'a laissé fermer jusqu'au bout, et il repartit comme ça. Et moi qui étais présent ce jour-là, je me suis dit, il manque quelque chose, et la qualité de présence, elle n'était pas ce qu'on attend. j'avais lu il y a très longtemps qu'un vieux médecin, même quand il était pressé, même quand c'était l'hiver, même quand il y avait beaucoup de travail, il enlevait toujours son manteau quand il arrivait chez les gens, il le posait, il faisait ce qu'il avait à faire, il le remettait, il avait perdu entre 5 et 10 secondes, mais ce n'était pas la même visite que s'il avait gardé son manteau sur le dos. On a eu ce problème, moi j'ai vécu les débuts de l'informatique, les ordinateurs qui sont arrivés sur les bureaux, et c'est vrai que dans la relation médecin-malade, l'ordinateur est venu s'interposé, il s'interpose encore, et si on ne se méfie pas, on a tendance à regarder l'écran plus que le patient, et c'est un écueil contre lequel il a fallu lutter, surtout, je suppose que les jeunes, on leur enseigne à la fac. Non ? Oui, on le dit, mais c'est difficile. Nous, il a fallu qu'on s'y mette, parce que les premiers ordinateurs, on ne lui était pas très doués pour s'en servir. Ce monsieur avait, en fin de vie, une démence à corps de l'élu, avec un syndrome de Parkinsonien, et il s'est retrouvé un jour très, très constipé avec ce qu'on appelle un fecalone, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, vous savez tous ce que c'est, pour les autres, c'est des matières qui font un caillou à l'intérieur de l'intestin, une espèce de caillou, et ils font l'extraire. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait à domicile, que je lui ai extrait, et il y a eu un soulagement extraordinaire sur ce geste très simple, en fait, qui est très basique, et qui fait partie de la médecine depuis très longtemps, mais qu'on perd un petit peu, genre que même à la maison de retraite, c'est un peu difficile d'aller extraire ce que c'est qu'alors, on essaie avec des médicaments, avec des artifices, de s'en débarrasser. Et donc, il a fait un gros ouf, et là, je lui ai donné une citation, donc je me suis autorisé à faire quelques citations, je lui ai dit, tu sais ce que disait Alphonse Salim, si j'étais riche, je pisserais tout le temps. Il m'a dit, ah putain, que c'est vrai. Voilà. Et pour finir avec mon sprinter, il a fini ses jours à domicile, il était très malheureux au hôpital, et je pense qu'une maison mastrolabe aurait pu, pour lui, être une solution au moins pendant un certain moment. Il était vieux garçon, il m'a dit, j'aurais bien mis avoir des enfants, mais j'aurais eu du mal avec la conjugalité. Je vais être un peu plus court avec les autres, parce que le premier, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un très long parcours, quand on parlait de médecine de famille, c'était ça. J'avais soigné sa maman qui me disait, Michel, quand il écrit ses livres, il se fatigue, il fait qu'un sommet de la chèque, c'était vraiment une relation très intéressante. Donc le fils du trésorier-béheur général, c'est une famille où on fume. Il m'explique qu'on partait en vacances quand j'étais gamin, moi j'étais à l'arrière de la 4 chevaux, je ne voyais pas le volant, je ne voyais pas le tableau de bord parce qu'il y avait de la fumée dans toute la voiture. On fume et on en meurt. Il y avait une espèce d'acceptation. Ça se passait il y a quelques années. Et donc, ça s'est terminé à la maison dans des conditions avec une sédation qui ont été qui ont été on va dire bonnes. C'est jamais bon puisque ça finit par le décès. Mais il y avait un certain nombre de conditions qui étaient réunies. d'abord il connaissait son diagnostic il était lucide et il savait qu'on allait respecter son projet. Il avait pu l'exprimer. Il avait dit quand ça n'ira pas si j'ai trop mal il nous a autorisé à mettre en place une sédation avec une information qui était loyale qui n'a aucun problème. Il y avait une famille c'était sa mère et sa soeur qui étaient là qui comprenaient très très bien des choses. Les enfants sont venus ont aussi compris ce qui se passait et comment on travaillait. Je n'étais pas avec le réseau là. J'étais en tant que généraliste où je n'habitais pas loin. Il y avait une relation avec l'hôpital qui était exemplaire c'est-à-dire la mise en place des médicaments utiles la décision d'arrêter ce qu'on appelle les traitements spécifiques avaient été prises les coups de téléphone au nez on se connaissait bien avec le médecin les médicaments étaient là les produits tout ce qu'il fallait étaient réunis il y avait une infirmière qui avait travaillé en soins palliatifs à Aurillac qui venait de s'installer à Gaillac et donc était très disponible très compétente dans le domaine et le médecin était aussi impliqué et disponible puisque c'était moi voilà et donc il en ressort qu'il n'y avait pas de maillot en fait dans cette prise en charge et ça c'est très important très important dans les formations que j'ai faites avant de faire le déjeuner de soins palliatifs on insistait sur cette notion de maillot faible ça peut être la famille qui craque ça peut être le professionnel de santé qui n'est pas là qui part en vacances il n'y a pas de roi-façon le cabinet infirmier qui ne peut pas suivre etc là on n'a pas eu le maillot faible on a pu faire un accompagnement tellement parfait voilà Stine-Schartson-Olcheski c'est une maladie relativement rare qui ressemble à la même Parkinson mais avec une évolution plus rapide et assez assez impeccable ce diagnostic c'était sur Castelnau-de-Lévis on y était avec Delphine et c'est la famille qui avait fait le diagnostic sur internet la famille d'agriculteurs ça ne veut pas dire parce qu'on est l'agriculteur qu'on est moins capable de chercher de comprendre d'analyser les symptômes de la malade et d'arriver à ce diagnostic qui est toujours un diagnostic difficile que les médecins font un retardement parce que les premiers signes sont très très atypiques et ils sont arrivés voir le neurologue et ils lui ont dit on pense que notre mère a cette maladie là et le neurologue a dit ouh mais alors ça le temps voilà et quand je disais que la métaphore c'est le fin du dialogue c'est que quand ils ont entendu ça ils ont été tombés la métaphore météorologique ils n'ont pas analysé du tout ils sont repartis et c'est vraiment de ça qu'ils nous ont parlé Delphine tu es d'accord c'est de ça qu'ils nous ont parlé quand on a été les voir avec le réseau et que la malade était en fin de vie il y avait le médecin traitant il y avait une équipe avec des infirmières compétentes dévouées engagées dans l'accompagnement dont nous intervenions et puis j'ai eu l'inspiration je me demandais comment ça se passait cette dame avec le culte avec l'église avec le curé est-ce qu'elle avait des habitudes et là tout le monde s'est regardé elle n'était plus capable de communiquer mais on dit c'est vrai qu'elle allait à la messe à certaines occasions et puis qu'il y avait un prêtre avec les saintes et bien et donc ils ont décidé d'entrer en contact avec le prêtre et de faire venir le prêtre à la maison comme ça se faisait dans le temps et on a eu le sentiment qu'en fin de parler de la spiritualité ça les apaisait et ça c'est quelque chose qu'on voit dans tous les bouquins dans toutes les définitions et c'est rare qu'on arrive à le mettre en oeuvre et depuis je fais attention quand je vais avec le réseau chez quelqu'un je regarde s'il y a un crucifix s'il y a une image de la Vierge et on essaie d'aborder le problème de leur pratique religieuse spirituelle on arrive bientôt à la fin les trois gastrostomies dont la gastrostomie c'est nourrir quelqu'un en lui mettant un cuillot directement dans l'estomac on arrive à amener les calories qu'il faut et par contre on perd tout ce qui est par la bouche tout ce qui est le goût sort dans certains cas donc la première c'est une trisomie qui n'est plus une jeune fille qui a passé 60 ans qui est dans la zone de retraite qui est trisomie qui a fait le mâton de sous-durale et chez qui après avoir consulté son frère et qui était son tuteur on a placé une gastrostomie dans un état qui était quand même assez précaire puis elle a récupéré et ça fait deux ans et demi je crois que c'était en février 2014 qu'elle a eu sa gastrostomie elle est toujours avec nous elle a un certain confort mais le frère se dit quand même il aurait peut-être dû dire qu'on ne le faisait pas et ce que j'ai retenu quand Jean-Marie Gommas est venu à Toulouse nous faire recours Jean-Marie Gommas c'est un médecin qui soutient ce palliatif depuis aussi longtemps que Thierry Larmé quand on a pris une décision sur le plan éthique elle est prise et il ne faut pas revenir dessus il ne faut pas en parler longtemps il y aura peut-être besoin de reprendre une décision de refaire une réunion et de reprendre une décision dans quelque temps mais ça a été fait dans des bonnes conditions de décision éthique il faut le vivre avec H c'est une dame d'origine espagnole qui avait une fibrillation auriculaire c'était ma patiente enfin c'est une patiente qui m'avait fait confiance et quand j'ai trouvé la fibrillation auriculaire je l'ai envoyé chez le cardiologue le cardiologue a confirmé qu'il fallait des médicaments anticoagulants et là elle n'a plus vu de médecin du tout personne pendant sept ans et elle a fait un accident sur la cérébrale massif avec une grosse grosse hémiclégie droite donc aphasique quelques signes du côté gauche maintenant c'est au touré gravataire et à l'hôpital on lui a mis une gastrostomie elle aussi et je me suis dit comment ça va se passer et puis le mari l'a reprise à la maison et le mari qui est un ancien routier un ancien légionnaire avec des avant-bras comme Poupeille tout le monde se méfie tout le monde se méfie avant d'exprimer la main parce qu'il va broyer les hémicards s'est transformé en infirmière extraordinaire avec beaucoup de délicatesse il manie le lèvre malade avec grande dextérité il la met devant les émissions qu'elle aimait à la télévision la musique d'origine espagnole les spectacles de danse etc c'est à peu près quatre ans que ça dure et les étudiants sont encore là elle a hâte comme problème cutané et quand on va la voir elle vous prend la main elle vous embrasse la main elle a un grand sourire et la troisième gastrostomie c'est une dame qui a 90 ans c'est une patiente de serre de chavon sinon on y revient et c'est une dame qui a eu un cancer de l'amidale un dame on fait une radiothérapie et vous ne pouvez plus manger pour ce temps-là il faut qu'on nourrisse par gastrostomie et quand la radiothérapie sera finie on donne la vraie gastrostomie et donc elle en a accepté le principe et c'est une gastrostomie qui n'est pas du tout palliative c'est une manière de la soigner de lui permettre de ne pas maigrir de ne pas s'affaiblir de continuer à manger on a traité elle était chez nous à la maison de retraite donc on a traité sa douleur comme il faut les mentionnements ont été bien fait quand elle a eu des problèmes de bouche ça a été bien pris en charge puisque les soins de bouche on commence à connaître et ce qui fait qu'elle ressort elle a passé trois mois chez nous et elle ressort elle va retourner vivre chez elle elle ne voulait pas avoir des gens chez elle ça aurait pu se passer à domicile mais on a pensé elle a 90 ans elle est très très autonome mais si elle avait été plus jeune une dame qui aurait pu être dans la maison astrolabe aussi le temps de passer ce mauvais cas pour finir je vais vous parler de la couturière optimiste qui est née 1920 et qui est venue passer 15 jours pour que sa famille se repose un petit peu et qui a 97 ans maintenant donc 11 ans de son opération je vous remercie de votre attention encore merci pour tous ces très beaux exemples de personnes ayant besoin ayant fait appel aux soins palliatifs alors là c'était les soins palliatifs donc à domicile mais il existe aussi comme le professeur Thierry Marmé nous l'a dit tout à l'heure c'est d'identifier les soins palliatifs et c'est madame Goba qui va nous présenter ce à quoi correspondent cette appellation de l'identité merci l'organisation donc le concept de l'identifier de soins palliatifs est dans la circulaire le 19 février 2002 qui est relative à l'organisation de soins palliatifs donc c'est quand même relativement récent reconnaissance de l'activité qui existait déjà à un certain service certains services où il y avait des décès donc des cours séjours de médecine de chirurgie de moyen séjour comme les soins de suite et de réadaptation de long séjour comme les unités de soins de longue durée qui pratiquaient déjà des prises en charge palliatives par exemple et pour un accompagnement de fin de vie ça nécessite et c'est aussi une obligation qu'il y ait des équipes formées à la prise en charge des personnes en soins palliatifs avec notamment des référents qui ont un diplôme universitaire de soins palliatifs les équipes sont formées au gré des formations bien entendu donc aux directives anticipées savoir comment les aborder et puis aussi former le sement et donc ne connaître pas les patients et les proches c'est aussi des bénévoles qui sont formées à l'accompagnement des patients et des proches nous travaillons nous sommes en collaboration nous avons une convention à la clinique avec l'ASB ici dans ces services il est demandé aussi qu'il y ait un lieu sur les sifs ça peut être un salon des familles c'est à dire une pièce où les familles peuvent se retrouver et un gros travail de réassurance cette appréhension est extrêmement pénente donc pour toutes ces raisons les patients qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital ne peuvent pas sortir de l'hôpital alors que leur état ne nécessite plus pour l'instant de soins hospitaliers et la réflexion qu'on peut se poser c'est est-ce que pour les jours pour les semaines les mois voire les années qui restent à vivre avec une maladie est-ce d'autant les vivre entre quatre murs blanc dans un milieu hospitalier avec des bruits dans un milieu qui n'est pas forcément rassurant qui est rassurant parce qu'il y a toujours quelqu'un au bout de la sommette ça les patients le disent souvent je tiens à pointer cette diapo Delphine je t'en remercie de me leur prêter parce que pour moi c'est je pense un effet du modèle voilà avec tout avec aussi l'utilisation relative tout ce genre de choses il ne faut pas oublier que dans le professionnel sanitaire structurel purement on va dire et puis tout ce qui va être libéral aussi de l'autre côté il devrait pouvoir intervenir dans tout ce qui va être effectivement ce qu'on a localement tant sur des professionnels de santé que de réseaux réseaux opératifs et ainsi de suite voilà j'ai pas été arraché voilà donc en fait comme c'est sûr on a pas mal de chances on a beaucoup de choses voilà donc on a deux médecins actuellement bon là qui risquent ils vont bien voilà on va essayer de prendre des internes bon j'essaie de faire une fonction de notre stage pour rendre des internes pour espérer d'avoir d'autres médecins qui viennent dans le secteur installé voilà puis de toute façon on peut aussi rendre ce qu'on fait parce que c'est des choses très intéressantes je me suis persuadé donc François c'est du tout régalé l'autorité c'est du tout régalé des médecins aussi voilà bon localement nous avons aussi des infirmières bon en 4 plus qui sont laboratrices voilà nous avons un service de soins infirmiers à domicile qui intervient voilà nous avons une pharmacie qui s'est rajeunie cette année voilà avec l'estation du bureau de pharmacie voilà nous avons des kinés et des terratheurs qui étaient au nombre de 2 qui sembleraient venir à 3 le 1er janvier voilà une bonne chose nous avons aussi une infirmière et j'y reviendrai et une éducateur physique et sportif et formique comme on en avait d'ailleurs et Nathalie si certains la connaissent ici elle est juste en face de moi alors voilà nous avons une médicéticienne une artiste on tourne au lobbying de sages et femmes voilà et quand on voit tout ça en fait on est pas forcément on a une chance c'est que la mairie la bonté de la mairie ça a été une sorte rassemblée certains professionnels les rossent un type a deux infirmières en lui il a d'aller courir un marathon en lui peut-être en ce qui fait que c'est fait pour essayer de l'adapter et de le revoir au cours du temps pour essayer justement de continuer à ce qu'elle puisse faire des choses voilà donc si on peut faire un résumé de tout ça nous avons beaucoup de choses mais nous avons aussi une chance c'est que nous avons essayé de nous structurer nous avons essayé aussi de travailler en équipe c'est cet esprit là que j'ai voulu essayer de développer derrière c'est que nous avons été fermés avec qui nous arrivons à travailler ensemble nous arrivons à travailler ensemble aussi avec la pharmacie le but d'aller derrière c'est un modèle d'équipe de soins primaires comme tu me disais tout à l'heure c'est pas des unités de soins primaires c'est des équipes de soins primaires de travailler ensemble et je pense que la médecine est là effectivement travailler ensemble voilà et avec notre profession aussi nous y arrivons voilà merci beaucoup pour votre attention merci et donc pour terminer notre programme comme je vous disais tout à l'heure il faudra évidemment avoir besoin nous aurons absolument besoin dans cette maison à ce temps-là d'aide à domicile et d'aide à domicile formée donc nous allons vous laisser la parole je crois que vous avez un écran voilà je vous ai dit madame Lossou-Legrand voilà nous avons beaucoup parlé effectivement du travail en partenariat avec les professionnels de santé du secteur travail et partenariat qui sont bien sûr fondamentaux dans notre projet mais au cœur de tout ça et au quotidien et bien il va y avoir d'autres professionnels qui eux n'ont pas du tout la même mise sur la santé qui le savent bien et qui pourtant ont un rôle fondamental dans notre projet d'une part mais plus généralement dans le maintien à domicile quel que soit le type de public personnes âgées en perte d'autonomie personnes handicapées malades et notamment malades dans le cadre des soins palliatifs voire de la fin de vie voilà et ces professionnels et bien ce sont des aides à domicile et peut-être plus particulièrement dans ce qui vous connaissez au niveau de la maison Astrolaba les auxiliaires de vie sociale alors c'est vrai que ce projet de la maison Astrolaba vous l'avez bien compris je pense depuis le début il a été conçu dans un souci de travail en réseau de travail en partenariat dans un souci de dynamique au niveau de la commune au niveau du territoire donc l'arché en type de volat de la commune pour permettre à chacun de travailler ensemble donc là je pense que la notion d'équipe de partenariat est essentielle il se trouve qu'à Cahuzac nous avons depuis très 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 longtemps une association d'aide à domicile qui s'appelle le SAD vers Grésignes qui emploie un certain nombre de personnel sur des fonctions d'agent à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale entre autres des personnes qui sont compétentes des personnes d'âge très divers avec des dynamiques diverses et donc nous avons souhaité même si le fonctionnement n'est pas encore tout à fait affiné mais nous avons souhaité pouvoir travailler en partenariat avec trois alors peut-être sous forme de prestation ça reste encore à déterminer pouvoir bénéficier de la compétence de ces auxiliaires de vie sociale au quotidien 24 heures sur 24 ans donc à la maison de vie à la maison astrolabe alors le travail des AVS c'est bien sûr ça je pense que tout le monde est là en tête un travail on va dire plutôt technique surtout ce qui est aide aux tâches de la vie quotidienne voilà mais un travail qui est très important puisque bien sûr il va permettre à la personne aidée de pouvoir continuer à évoluer continuer à vivre dans un environnement confortable dans un environnement sain et puis surtout dans un environnement où son contexte personnel à lui ses habitudes ses façons de faire vont être respectées les AVS au-delà de ses activités je vais appeler plus technique vont avoir aussi un rôle social très important puisqu'elles vont réaliser l'aide et l'accompagnement aux actes essentiels de la vie et donc par là elles vont avoir une proximité très importante avec la personne aidée mais aussi avec l'environnement proche donc c'est la famille le conjoint avec les enfants il faut savoir que ce sont des personnes qui contrairement aux professionnels de santé vont avoir des temps d'intervention très longs voilà c'est à dire qu'une AVS quand elle arrive dans une famille en règle générale elle arrive pour une intervention qui va durer une heure voire deux heures parfois dans un certain temps voilà donc c'est vraiment le professionnel qui va rester le plus longtemps pour la durée sur l'intervention quand on intervient alors sur des cas de dépendance importante les interventions sont multiples dans la semaine donc bien entendu vous doutez bien que lorsqu'on intervient une à deux heures en continu plusieurs fois par semaine en plusieurs mois voire plusieurs années et bien il va se créer des liens des liens avec la personne aidée des liens avec l'environnement on va connaître les personnes on va discuter avec les personnes on va être à l'écoute on va être en observation ce sont des personnes qui sont capables au bout d'un certain temps de s'apercevoir que tiens aujourd'hui il y a un petit quelque chose qui n'est pas comme il y a deux jours voilà ah oui effectivement alors peut-être que quand on voit la personne de façon brève on ne peut pas s'en rendre compte mais moi qui intervient pendant deux heures trois fois par semaine ou quatre fois par semaine là je sais qu'il y a un petit souci avec quelque chose qui ne va pas voilà et donc la personne va pouvoir faire le signalement faire remonter l'information transmettre de différentes manières après il y a des pays de liaison après on en réfère à la hiérarchie etc. voilà donc ces AVS elles ont le fondamentale d'un accompagnement d'un accompagnement d'un accompagnement de maintien à domicile et voilà on va essayer de pouvoir les inclure dans notre projet de façon durable voilà et puis sur la journée et sur la nuit aussi puisque dans l'aide à domicile parfois aussi on fait des gardes de nuit on parlait de la problématique de la nuit tout à l'heure effectivement il faut savoir que voilà dans l'aide à domicile on peut aussi faire des gardes de nuit parfois des volats parfois très loin et parfois on est aussi en souci en inquiétude par rapport à la situation il existe certaines hommes qui exercissent ce métier ici aide à domicile auxiliaire de vie sociale à domicile c'est un métier très difficile qui demande beaucoup beaucoup de qualité entre autres une capacité d'adaptation hors norma voilà qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur voilà alors que ce sont en fait des professionnels qui sont indispensables dans la vie et dans l'accompagnement voilà sans eux ne pourraient pas fonctionner c'est pour ça qu'on a pensé à nous notre projet je voudrais juste savoir parce que j'ai entendu des personnes en parler auprès tout à l'heure à la pause pourquoi astrolabe alors je vais commencer alors au départ on avait choisi un autre nom qui était la maison Carpe Diem je ne sais pas si vous en avez entendu parler et puis c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis parce qu'il existe une maison Carpe Diem au Canada et donc pour éviter de faire un mauvais départ on a préféré changer de nom et donc ça a été une longue réflexion on a eu des échanges nombreux des débats et c'est vrai que finalement on a souhaité que ce soit la maison Astrolabe parce que la maison Astrolabe c'est vraiment c'est un outil qui est local c'est donc un outil pour mesurer la hauteur des astres et c'est le bateau de la Pérouse est-ce que quelqu'un veut commenter un peu plus sur l'Astrolabe c'est aussi un vin Gaillacois c'est c'est un autre symbole en fait c'est permettre de prendre de la hauteur de faire le point sur sa situation enfin c'est symbolique il y a plein plein de choses derrière c'est important c'est quelque chose c'est en tout cas un symbole local vous connaissez tous l'Astrolabe c'est bon vous avez répondu ils ont retenu le vin ils ont retenu le vin bravo allez on va manger merci à vous va manger merci à vous merci à vous